Il y avait ses amis à la fois politiques, ses amis politiques, les amis de sa même loge maçonnique qui l'avaient lâché et qui eux ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde maintenant commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. En tout cas, cette émission permet à chacun de s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez. Je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction. La plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Lelandais, brûle une semaine après ? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison ? C'est quoi votre thèse sur cet incendie qu'on comprenne ? Parce que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qui vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. En clair, je vais plus loin, vous allez comprendre. Il s'agit d'une petite fille. On a donc un personnage cocaïné, ancien militaire, qui est plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille alors que ce n'est pas du tout dans son genre de goût sexuel. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui ? Par des gens. Est-ce que si vous dites commande... On est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres en 1950 ? Est-ce que vous vous foutez de ma gueule ?